Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations trigonométriques fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Dans notre équation, nous voyons là cos de x et là tangente au carré de x. Nous allons essayer d'exprimer tangente au carré de x par cos de x. Nous savons que la tangente au carré de x est égale à sin au carré de x divisé par cos au carré de x par définition de la tangente. Le sin au carré de x peut être transformé en 1-cos au carré de x par la formule fondamentale de la trigonométrie. Et cette fraction peut encore s'écrire sous forme de cette différence. Donc dans notre équation, nous remplaçons le tangente au carré de x par cette différence. Voilà, c'est fait ! Maintenant, nous distribuons ce 3 et nous mettons tous les termes au premier membre. Tchac ! C'est fait ! Et ici, nous multiplions encore toute l'équation par cos au carré de x. Et voilà, c'est également fait ! Dans cette équation-là, nous voyons que l'inconnu x n'apparaît que sous la forme cosinus de x. Alors, on pose cosinus de x est égal à y et on remplace dans l'équation le cosinus de x là et là par y. Ainsi, on obtient cette équation du deuxième degré en y. On résout cette équation du deuxième degré, par exemple, au moyen du discriminant delta, b carré moins 4ac. Ça nous mène très vite vers les deux solutions y égale 3 et y égale 1 demi. Regardons le premier cas. Si y est égal à 3, ça signifie que cosinus de x est égal à 3, comme ceci. Oui, mais ça n'a pas de sens, parce que le cosinus de n'importe quel angle se trouve toujours entre moins 1 et 1. Donc, il ne peut jamais valoir 3. Par conséquent, cette possibilité-là ne nous donne pas de solution pour l'équation. Passons au deuxième cas. Si y est égal à 1 demi, ça signifie que le cosinus de x est égal à 1 demi. Oui, mais 1 demi, c'est la même chose que le cosinus de pi tiers. Et ainsi, nous avons obtenu l'équation fondamentale cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons, cosinus du premier angle est égal au cosinus du deuxième angle, si et seulement si ce premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle, plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions à notre équation. C'est ainsi que nous obtenons que x est égal à plus ou moins pi tiers, plus 2kpi, où k désigne un nombre entier. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. Nous voyons qu'il n'y a pas moyen de les écrire de façon plus courte. Donc, nous inscrivons toutes ces solutions dans l'ensemble solution. Et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Et voilà, l'équation est résolue.